Qu'est-ce que l'empathie est un édifice ? Dans la mesure où l'empathie est un édifice qui se construit en plusieurs étapes, l'éducation va intervenir à chacune de ces étapes. Il y a trois étapes de l'empathie pour autrui. La première étape, c'est une étape émotionnelle aux alentours d'une année. La capacité d'identifier le visage de l'autre. Pour identifier le visage de l'autre, encore faut-il que le tout-petit interagisse avec des humains qui le regardent. Vous savez sans doute qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes enfants qui grandissent devant la télévision. Ils sont privés de ce contact avec un visage. Des études récentes ont montré que des enfants gros consommateurs de télévision petits avaient énormément de difficultés à constituer la capacité d'empathie émotionnelle. Cela est mesurable, y compris à l'âge de 13 ans. Il n'y a pas d'étude au-delà, mais la dernière étude qui porte sur l'enfant de 13 ans montre que ceux qui regardaient beaucoup la télé entre 2 et 3 ans ont de la difficulté à accommoder le visage de l'autre comme support de communication partagée et donc comme support de construction émotionnelle. Donc entre 1 et 3 ans, ou la naissance 3 ans, déjà présence physique du parent. Alors aux alentours de 4 ans et demi, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est l'empathie cognitive. Et là, évidemment, il va falloir que les parents insistent sur la multiplicité des points de vue. L'empathie cognitive, c'est le fait d'accepter que l'autre pense autrement que moi, une autre représentation du monde que moi. Et puis la troisième étape, entre 8, 9 ans et 12 ans, l'importance de vivre émotionnellement ce que l'autre vit en prenant le recul nécessaire. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer comment les parents peuvent participer. Un enfant aime beaucoup son ballon, il perd son ballon. Les parents peuvent lui dire, écoute mon chéri, tu as perdu ton ballon, « c'est pas grave, on va t'en acheter un autre ». Croyez-vous que ce soit de l'empathie ? Non, c'est de la sympathie. Ils sont vraiment sympas, ces parents. Ils pourraient gronder leur gamin, au lieu de ça, ils lui offrent un ballon tout neuf. C'est pas de l'empathie. L'empathie, ça va être quoi ? Ça va être lorsque les parents vont dire, mon chéri, tu as perdu ton ballon. Tu es triste, on voit que tu es triste. Et à ta place, nous serions tristes aussi, parce que tu étais vraiment attaché à ce ballon. Mais ne t'inquiète pas, on va t'en acheter un autre. Et c'est lorsque les parents sont capables, comme ça, d'intégrer dans leur discours la dimension émotionnelle et la dimension cognitive, que l'enfant va acquérir ces deux dimensions et pouvoir ensuite les mettre en action avec tous ses interlocuteurs.